Salut à toutes et à tous, bienvenue sur LJS. Cette fois c'est jeu de rôle sur 20 et je m'attaque à Elex. Un jeu développé par Piranha Byte et édité par THQ Nordic. Il est sorti le 17 octobre 2017 et coûte 49,99€. Raté complet ou fidèle à leur tradition ? Nous sommes dans un monde en guerre où trois factions s'opposent. Les Orlalois, les Clerks et les Berserkers. Celles-ci s'affrontent pour savoir qui dirigera le monde après qu'un météore ait percuté la terre et fait apparaître l'Elex qui corrompt la planète et les créatures qui y vivent. Une substance aux propriétés incroyables qui quand on se l'injecte amplifie les capacités des humains mais leur retire tout sentiment. C'est ainsi que naissent les Albes. Les Clerks quant à eux s'en servent pour fabriquer machines et armes meurtrières mais considèrent aussi l'Elex comme une sorte de divinité ou substance divine. Les Berserkers convertissent l'Elex en mana de façon à pouvoir utiliser de puissantes magies et surtout protéger les coeurs de monde apparus en même temps que le crash du météore. Les coeurs de monde purifient la terre et permettent donc un retour de la vie à la normale. Au milieu de tout ça, vous incarnez Jax, un commandant de l'armée Albe trahi par Kallax, son frère. Abattu en plein vol, on se réveille quelques jours plus tard et dépouillé de notre équipement. Après avoir erré quelques temps, on se retrouve face à Duras qui nous explique qu'il est là pour aider toutes les personnes qu'il trouve et qu'il peut nous conduire au village des Berserkers. L'univers, malgré le mélange de trois genres, médiéval fantastique, science-fiction et post-apocalyptique, il est cohérent. Chaque faction reflète bien leur univers respectif et surtout s'emboîte sans accrocs. Les dialogues, ils ne se perdent pas en circonvolution inutile mais sont pourtant bien marqués par l'esprit de chaque clan et la plupart des personnages ont leur propre caractère. L'évolution, d'apparence simple, elle permet de forger le personnage que l'on souhaite. Il faut cependant prévoir ce qu'on va faire car un papillonnage dans les compétences peut tout de même s'avérer gênant au début. La durée de vie, prévoyez quelques nuits blanches car elle est conséquente. Rien n'a été oublié. A l'image de ses concurrents, il y a l'exploration, les quêtes, l'artisanat et les combats épiques. Le combat, personnellement j'aime ce système d'attaque, parade, esquive et contre-attaque. Le dernier jeu en date qui met cette tension en avant est The Surge. Chaque combat est un duel à mort et vous feriez mieux de prendre ça au sérieux. Le moteur, sans être moche, il est daté et malgré un gros travail artistique, on remarque que certaines textures sont moyennes et que les animations ne sont pas la priorité des développeurs. L'équilibrage, on peut par exemple avoir une quête de collecte avec un boss surpuissant sans aucune cohérence dès le début du jeu. Même pour Piranha Byte qui fait des jeux où le challenge est présent, ça n'a aucun sens. Le début, c'est un enchaînement de plusieurs quêtes FedEx. Même si pour l'immersion ça a du sens, je dois avouer que les 2-3 premières heures paraissent longues et pourront rebuter les moins relistes des joueurs. En conclusion, nous sommes en terrain connu. Je veux dire par là que si les Ryzen et Gothic vous ont plu, vous ne serez normalement pas déçus ici. Je pourrais reprocher le manque d'évolution ou le trop d'ambition, mais à l'heure où toutes les franchises se perdent avec des simplifications à outrance, Piranha Byte garde le cap et reste fidèle à leur habitude. Pour ma part, je les félicite. Pour les nouveaux venus, à vous de voir. Si vous avez réussi à vous adapter à l'exigence Dark Souls, Nioh ou The Surge, il ne devrait pas y avoir de problème, car nous sommes clairement face à un jeu qui n'a pas un gameplay fast-food et où c'est aux joueurs de s'adapter. Vous voilà avertis. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Cette fois encore, je vous demanderai de partager et like si ça vous a plu. Amusez-vous bien. Ciao, bye. You survived an alb execution? Hmm. Even if that is true, then you marched straight into the lion's den. Sous-titrage Société Radio-Canada